Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez remarqué, j'ai pris une petite pause, une moyenne pause, on va dire, de quelques semaines. C'était pas prévu, mais je me suis dit, comme c'était juillet-août, qu'il n'y a pas grand chose sur les blogs, sur l'internet de manière générale, que tout est tranquille. Je me suis dit que j'allais aussi prendre une pause sur la chaîne. Mais je pense, de toute façon, recommencer à publier des vidéos. Et là, je suis en train de republier des posts assez régulièrement. Et puis pour les vidéos, j'espère que d'ici mi-septembre, fin septembre, je serai revenue à un rythme assez régulier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose de circonstance. Alors aujourd'hui, il fait 32 degrés dehors. Je suis à l'intérieur, il fait chaud aussi. Je transpire, je ne sais pas si vous le voyez. Et du coup, quand il fait chaud, on a souvent envie de porter des vêtements courts, des petites robes, des petits shorts, des petits jupes, etc. Et en tant que femme, qu'on soit ronde ou pas ronde, qu'on soit jeune, qu'on soit vieille, qu'on soit sportive ou pas, on est confronté au problème du frottement des cuisses. Alors qu'est-ce que c'est le frottement des cuisses ? C'est simplement, quand les cuisses se touchent, elles frottent quand on marche, quand on court et ça blesse. Ça fait cette irritation extrême. C'est-à-dire qu'après avoir été irritée, ça fait carrément un trou dans la peau, quelque chose qui se soigne, c'est un petit peu dégueulasse. Et après, ça se transforme en croûte et le truc, c'est que ça fait très très mal. C'est très désagréable. Du coup, impossible de marcher avec ça quand c'est vraiment très prononcé. C'est vraiment un problème qui touche un peu tout le monde, pas que les rondes, mais c'est aussi très récurrent dans les forums consacrés aux rondes parce que nous, on a souvent des grosses cuisses et les grosses cuisses, elles se touchent et c'est chiant pour porter des vêtements légers en été. C'est vraiment chiant. Et du coup, il existe plusieurs solutions pour essayer de vaincre ce problème de frottement des cuisses. Alors, sur le blog, il y a deux ans, je vous ai posté un article sur mon produit préféré, qui est toujours mon produit préféré d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est vraiment le produit qui marche le mieux pour moi. Cependant, pour en avoir discuté avec plein de personnes tout le temps, je sais que ce produit ne marche pas pour tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter différentes solutions qui peuvent vous aider avec ce problème de frottement des cuisses. Alors, on va commencer tout simplement avec mon produit préféré, le produit que j'utilise tout le temps, que j'utilise depuis des années. C'est Uriage Barrier d'herbe, que voici. C'est une crème qu'on trouve en pharmacie. Le prix est assez différent d'un endroit à l'autre. Je sais que sur internet, on la trouve à environ 10 euros, mais en pharmacie, je pense que celle-ci, je l'ai payée 15 ou 17 euros, ce qui est un tout petit peu cher. Oui, 17 euros. Mais franchement, ça vaut le coup pour moi. C'est la meilleure des meilleures. Alors, Barrier d'herbe, c'est une crème blanche, vraiment lisse, crémeuse, qu'on met sur les cuisses, à l'endroit où ça se touche, même un peu plus sur une plus grande surface, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça fait bêtement un voile protecteur. Vous pouvez le sentir. Vous avez, quand c'est bien rentré dans la peau, vous sentez qu'il y a vraiment un voile, un espèce de petit voile au-dessus, très doux, qu'on ne sent pas du tout, sauf si vous touchez, bien sûr. Mais quand on marche, on ne le sent pas et qui va vous protéger comme ça pendant des heures, des heures et des heures. Alors après, je vous dis, je viens de vous dire, ça ne convient pas à toutes les femmes. Il y a des femmes qui disent que ça ne tient pas longtemps sur elles. Pour moi, j'envoie au matin, je suis partie jusqu'au soir, sans problème, à midi je sors, je fais tout un tour, je marche aussi, aucun problème. Pour moi, ça tient, même sous 32, 35 degrés. Dehors, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait des randonnées, des journées au parc, des excursions, juste en en mettant au matin, au soir, il y en avait toujours. Je n'ai jamais eu de problème. Après, il faut savoir si vous avez peur d'avoir un problème en cours de journée, si vous voulez vraiment en remettre en cours de journée. Il faut savoir qu'en dehors de la crème, il existe aussi un petit pot de cire qui est très bien parce que la crème, elle n'existe pas en petit format. Elle prend un tout petit peu de place quand même dans un sac. Mais il existe un pot de cire qui est environ de ce format-là, qui est bien plus compact et qui fait exactement la même chose. Le seul truc, c'est que le pot de cire, il coûte aussi un petit peu cher et du coup, on a tendance à en mettre un peu plus quand on en prend avec son doigt. Et du coup, il diminue assez rapidement. Donc, c'est vraiment plutôt, disons, une solution de secours, une solution de poche. Si on veut quand même avoir une sécurité dans son sac à main, je vous conseille d'avoir le petit pot de cire quand même. Mais moi, je vous dis, en tout cas, moi, j'en mets au matin et je suis partie toute la journée, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'est que j'en mets qu'une noix, donc sur vraiment l'endroit où les cuisses se touchent. Et puis, j'étale bien, ça pénètre assez rapidement, mais je ne mets vraiment quasi rien. Parfois, j'en mets vraiment que sur ma cuisse de droite, puis je marche, je frotte et ça se répand aussi sur la cuisse de gauche. Je ne mets quasi rien, c'est vraiment la meilleure crème. Elle marche très très bien, moi, je vous la recommande absolument. Après, je vous disais, certaines personnes disent que ça ne marche pas du tout pour elles. Enfin, pas, pas, pas du tout, mais que ça ne tient que quelques heures. Alors, je ne sais pas, c'est dû à quoi, ça dépend peut-être de la grosseur des cuisses, de la texture des cuisses. Aucune idée pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde. Et du coup, il existe d'autres solutions. Autre solution dont je vais vous parler maintenant, c'est une autre crème qui est aussi souvent recommandée pour ce genre de problème qui est assez connue. C'est la crème Sport Achilleins, anti-frottement, ampoule et échauffement de Nock, que voici. Alors, c'est vraiment une crème spécialisée en anti-frottement, tandis que la Uriah était aussi une crème isolante et réparatrice. Oh, isolante, à mon avis, c'est ça qui fait le petit boile sur la peau. Et réparatrice, il faut savoir que j'ai déjà utilisé aussi sur des problèmes de rougeur, sur les épaules, sur des problèmes de plaques sur le visage. J'en ai utilisé aussi. Et ça répare aussi, si vous avez des petites blessures, pas des trucs très ouverts, mais vous savez, vous pouvez mettre au Syriah, ça marche très bien aussi et assez rapidement. Ensuite, donc, je vous parlais de Sport Achilleins, la crème de Nock, qui est une crème assez connue. C'est une crème qui est vendue dans les magasins sportifs type Decathlon, mais vous en trouvez aussi en pharmacie. Et sur Internet, elle ne coûte pas très cher. Elle coûte, il me semble sur Internet, que je l'ai vu à moins de 10 euros. Celle-ci, je pense que je l'ai payée aussi quelque chose comme 10, 12 euros en pharmacie. Le truc avec Nock, c'est que moi, en tout cas, je l'ai testée plein de fois et je trouve déjà qu'elle dure vraiment moins longtemps qu'urillage. Alors, ça s'explique parce que, tout simplement, il y a des produits qui sont spécialement conçus pour les sportifs. Parce que les sportifs ont un problème, franchement, aussi aux jambes, c'est parfois aussi au niveau des bras, quand ils courent et tout. Et du coup, il y a toute une gamme de produits qui leur sont consacrés, qu'on trouve par exemple dans les magasins Decathlon. Il n'y a pas forcément que de la crème, vous pouvez aussi trouver du spray anti-frottement. Moi, je trouve en tout cas qu'il ne dure pas aussi longtemps qu'urillage. Au niveau de la protection, oui, il protège bien. Il ne fait pas de petits films, au contraire du rillage, mais il protège, mais il ne laisse rien, rien sentir. En tout cas, quand on touche ses cuisses, quand on en met, on ne sent rien, on ne sent pas du tout. Il pénètre assez rapidement. Mais il y a un truc qui me dérange beaucoup avec Noc, et c'est le truc qui fait que je n'utilise quasi pas cette crème, c'est son odeur. Alors, je trouve qu'elle sent hyper fort. Et l'odeur, moi, ça me fait d'office penser. Vous savez, quand on était en secondaire, quand on avait cours de sport et qu'on se réportait, les petites ballerines blanches, là, pour faire du sport. Et bien, ça me fait exactement penser à cette odeur. Ça me fait penser aux pieds dans les chaussures de sport. Et je déteste ça. Je trouve que cette odeur n'est déjà pas très agréable, mais en plus, elle sent hyper fort. Par exemple, quand j'en mets, bien sûr, j'en mets sur mes bras, j'en applique, sur mes cuisses, puis je vais me laver les mains pour me débarrasser de l'excédent. Et vous savez quoi ? Même quand j'en mets sur mes cuisses, quand j'en mets pas beaucoup, j'en mets un tout petit peu plus que rien, quand j'en mets pas beaucoup, et bien, à chaque fois, je peux pas m'empêcher, je sens cette odeur qui remonte de mes cuisses jusqu'à mon nez, mais je la sens super fort, même si j'ai bien les mains lavées, donc j'en ai plus sur les mains, je la sens et ça me dérange à un point. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles sentaient, mais que ça les dérangeait pas. Mon compagnon aussi, il me dit qu'il sent, mais ça le dérange pas. Mais moi, ça me fait d'office penser aux belles ballerines, aux belles mères de sport. Et c'est vraiment dérangeant et c'est pour ça que je la porte pas souvent. Après, c'est une crème de secours, pour moi, je vous le dis de toute façon, pour moi, la meilleure, c'est Uriage, mais celle-ci est bien aussi, je trouve qu'elle dure juste un petit peu moins longtemps. Mais bon, c'est une alternative aussi que vous pouvez tester facilement. Ensuite, on a autre chose que des cosmétiques, on a, je ne sais pas si on peut dire un vêtement, je ne sais pas trop, on a quelque chose qui s'appelle les bandelettes. Alors, les bandelettes, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi quelque chose qui a été conçu pour les sportifs. Les bandelettes, c'est un morceau de tissu qui fait le tour de votre cuisse, en fait, donc de votre cuisse, et qui va prendre justement tout le frottement. Donc, vous couvrez vos cuisses avec ce morceau de tissu et ça va prendre tout le frottement. C'est un tissu assez résistant. Il existe plein de différentes sortes de bandelettes, différentes couleurs, différentes formes, etc. Alors, je vais vous montrer, j'ai acheté ces bandelettes sur bandelettes.com, je pense, et j'avais choisi d'en prendre deux sortes. J'ai choisi des unisexes, donc vous pouvez le voir que c'est aussi destiné aux hommes. Il y a une femme et un homme et c'était sportif, manifestement. Et ce sont des bandelettes totalement classiques. Alors, ce sont des bandelettes comme ceci. Vous pouvez le voir, c'est un tissu où on voit légèrement des mailles. C'est quelque chose de très résistant. À quoi je peux vous comparer ça ? On peut vous comparer ça un petit peu à un tissu mailleux. Vous savez, ça fait un peu de bruit quand on frotte comme ça. C'est un chouïa brillant. Et bien, ça ressemble un peu à ça. Et alors, la particularité des bandelettes, c'est justement que sur l'intérieur, pour bien accrocher au cuisse, vous avez une bande adhésive. C'est un petit peu ce qu'on trouve aussi sur certains bas que les femmes portent. Et bien, c'est juste des bandelettes adhésives. Vous avez une bandelette en haut, une bandelette en bas pour bien adhérer au cuisse. Alors, ça, c'est le modèle classique. Et vous avez après des modèles nettement plus sexy, même si je ne trouve pas ça du tout sexy. C'est des bandelettes en dentelle, comme ceci. Je vais poser les bandelettes là. Alors, la bandelette en dentelle, c'est aussi exactement le même type de vêtement. Ces vêtements, une bandelette comme ceci. Le seul truc, c'est qu'elle est en dentelle. Il y a aussi un adhésif en haut et en bas. Elle est, la bandelette en dentelle, elle est un peu plus fine que la bandelette classique. Mais, elle est aussi résistante. Elle est moins élastique, je trouve. Mais, elle est tout aussi résistante. Moi, j'ai testé la bandelette plusieurs fois. Déjà, elle a dépassé aussi et je n'aime pas du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup moins pratique. Criage dans le nez, criage, il ne faut rien mettre en plus que la crème. Mais aussi, j'ai eu des petits problèmes plusieurs fois. Pas à chaque fois, mais plusieurs fois. Quand j'étais vraiment transpirante, dégoulinante, on va dire. Que je devais aller aux toilettes. Alors, les bandelettes se mettent assez haut quand même. En tout cas, moi, j'ai des courtes jambes. Donc, je vais les mettre quand même assez haut. Elles arrivent juste 2-3 cm en dessous. Même pas 2 cm en dessous de la culotte, en fait. Et moi, j'ai déjà eu des problèmes quand j'ai dû... Donc, quand je vais aux toilettes, je baisse mes bandelettes. Et quand je dois remettre ces bandelettes, j'ai déjà eu des problèmes. À savoir que j'ai eu vraiment du mal, du mal à les remettre. Tout simplement parce que je transpirais à mort. Vraiment dégoulinante. Et dans une petite pièce, dans une petite toilette qui fait à peine 1 mètre carré, 2 mètres carrés au maximum. Franchement, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, c'est gênant parce que même si elles sont bien mises. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu peur que ça finisse par glisser. Aussi, par le fait que même s'il y a des bandelettes adhésives, elles ne s'adaptent pas toujours bien à la forme de la cuisse. À savoir que moi, j'ai quand même beaucoup de cellulite au niveau du derrière et des cuisses et des jambes d'ailleurs. Et j'ai des grosses bosses de cellulite, en fait. Et justement, quand cette bandelette est mise sur cette bosse ou sur le creux d'une bosse, à ce moment-là, elle tient pas bien. Elle a tendance carrément à se repliquer un petit peu comme ça, à se replier vers l'extérieur. Même si j'ai déjà testé deux tailles. Je ne sais plus quelle taille j'ai pris finalement. Je pense que j'avais testé la D et la E parce que j'étais entre les deux pour une cuisse. Et j'ai testé deux tailles. Dans les deux tailles, j'ai eu la même chose sur le même modèle. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je trouve que c'était pas extrêmement adapté, pas extrêmement sécurisant, pas très très pratique. Et du coup, je trouve que c'est pas extrêmement bien, en fait. C'est beaucoup moins que la bête crème. Mais là aussi, c'est quelque chose qui peut mieux convenir à certaines femmes. Après, moi, franchement, si je devais choisir entre les deux bandelettes, je prendrais la classique parce que celle-ci, soi-disant plus sexy, je la trouve horrible. Imaginez, vous mettez ça, juste ça, cette bande juste en dessous de votre culotte. Vous voyez ça ? C'est horrible. Voilà. Donc ça, c'était les bandelettes. Et puis, vous avez deux autres solutions qui sont totalement classiques aussi. La première, c'est vraiment la base de la base. C'est vraiment de porter un short. Alors, les shorts, on peut... On en trouve partout pour le moment. De toute façon, là, il fait super chaud. Vous allez en voir partout. J'ai été chez MS Nord il y a peu de temps et il y en avait plein aussi. Les shorts. Le problème des shorts, quand on a des trop grosses cuisses, quand on a juste les cuisses qui se touchent un peu, il n'y a pas de problème. Et quand on a des trop grosses cuisses, c'est qu'il a tendance à remonter à l'entrejambe. Du coup, pour trouver un bon short qui couvre bien l'entièreté de la zone où les cuisses se touchent, il faut vraiment en essayer plusieurs. Pas des trop courts, justement. Pas des trop longs, sinon ça remonte encore plus, je trouve. Et il faut vraiment trouver les bons. Alors, moi, j'en ai déjà trouvé plusieurs. Moi, les shorts, il faut savoir que j'en porte tout le temps. Il n'y a pas de problème, c'est pas trop chaud. J'ai plein de petits shorts, j'ai des mini-shirts et tout. Et même en hiver, je le fais aussi pour que ça tienne mes collants. Donc, j'ai toujours des shorts tout le temps. Et du coup, les shorts en été, on peut aussi, comme j'en ai plein, je peux aussi en porter sur mes tenues parce qu'il fait chaud, parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir une robe au-dessus. Je porte bêtement un short, un tee-shirt, un short en un débardeau, quelque chose d'assez basique. Et des shorts, j'en ai plein, plein, plein. Et surtout en jeans, parce que j'adore les shorts en jeans. Je trouve que ce sont ceux qui courent le mieux, qui ont la meilleure coupe, la meilleure tenue. Et je peux vous montrer un exemple. Ça, c'est un short que j'ai acheté il y a plusieurs années, je dirais, entre 5 et 7 ans. Et il était vraiment à la bonne hauteur, vraiment à la bonne longueur d'entrejambe, tellement que je peux vous montrer, il est vraiment usé au niveau du frottement et tout ça. Et ça a vraiment fait des gros trous. Et c'est vraiment, c'était mon short préféré encore maintenant, mais je ne peux plus le porter. Et franchement, il était vraiment très bien. Et j'ai mis, je vous avoue, ça c'est vrai, que j'ai mis un certain temps à trouver vraiment un short qui couvre bien, qui ne remonte pas l'entrejambe, etc. Alors, j'en ai d'autres. Je trouve que ce modèle qui est en tissu, qui est très large en fait, aussi fonctionne très très bien, l'entrejambe est assez longue, il couvre bien la zone où ça se touche, mais aussi l'extérieur, il ne remonte nulle part. J'ai aussi des shorts comme celui-ci. Celui-ci, vous l'avez vu dans ma dernière tenue avec MS Mode, où j'avais été faire du shopping et j'ai finalement acheté ce short. Celui-ci a un entrejambe un peu plus long que ce que je porte d'habitude. Et il tient très bien. Et ce, grâce au petit bord en fait. Normalement, il n'y a pas de bord, mais je le plie en deux, comme ceci. Et du coup, il adhère très très bien aux jambes. Il ne remonte pas au puits. Il ne remonte pas du tout l'entrejambe. C'est vraiment très très bien. Il est très très chouette. Un short pour moi, c'est vraiment indispensable. Que ça soit à n'importe quelle saison, que ça soit à n'importe quand. Et en été, il ne faut pas hésiter à en mettre. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop chaud. Moi, je suis désolée. Mais j'aime être confortable dans mes tenues, dans mes vêtements. Et moi, quand j'ai trop chaud, moins un tissu, mieux c'est. Et le short, je n'hésite jamais. Je peux en mettre tout le temps. J'adore ça. Combiner ou pas du réage, ça protège les cuisses. Et dernière chose dont je vais vous parler. Disons que c'est un petit peu une astuce de secours. Mais vraiment de secours. Si vous n'avez plus de crème, si vous n'avez pas envie d'aller à la pharmacie, si tous vos shorts sont sales, si vous n'avez pas de bandelettes, si vous n'avez rien, il reste une solution de secours à utiliser en cas d'extrême urgence. Alors, je suis sûre que vous avez dans vos placards, dans votre tiroir, des vieux collants qui vous vont encore, mais qui sont un petit peu pelucheux, ou qui ont un petit petit trou au pied, un petit trou quelque part, sans pour autant avoir filé. Je parle plutôt de collants qui sont épais. Je vais vous parler d'une solution, en fait, c'est tout bêtement couper votre collant pour en faire un short et une paire de chaussettes en même temps. C'est une solution qui ne va pas marcher qu'avec des collants qui sont un petit peu épais, en dessous de 80 deniers. Je ne vous recommande pas vraiment. A 80 deniers, on peut couper et ça ne file pas. Parce que si vous avez un collant trop fin et que vous voulez couper dedans, il va y avoir plein de lignes qui vont partir de là-haut. Et ça, c'est un enfer. C'est foutu, tout simplement. Et du coup, il faut un truc un peu épais. 80 deniers, c'est vraiment le minimum. Et alors, c'est bête, tout bête à penser, tout bête à faire. Par exemple, celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un vieux collant. Et le truc, c'est que j'avais un petit trou à l'arrière ici, bêtement. Et j'ai aussi un tout petit, c'est même pas un trou, mais on dirait qu'il a fait une petite ligne au niveau du pied. Et du coup, je ne voulais plus le porter. Du coup, je me suis dit, je vais le couper, je vais voir. Alors, pour le couper, pour en faire un short, il faut savoir qu'il faut... Donc, vous le mettez, vous prenez un crayon, une craie, vous mettez une ligne à l'endroit où vous voulez couper. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas couper trop haut. Parce qu'un collant a tendance à rouler un chouïa. Mais quand je vous dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Par exemple, celui-ci, porté, il a roulé d'un demi-centimètre à un centimètre. Ce qui a de bien avec les collants, c'est que moi, les collants, je trouve ça très agréable. J'en porte tout le temps en hiver. Je trouve ça plus agréable de porter un legging ou autre chose. Même d'un pantalon, je me sens vraiment à l'aise dans mes mouvements et tout. Et je trouve ça vraiment agréable, bien plus agréable de porter un bermuda ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vraiment une solution qui peut servir avec des vieux collants. Et ce qui a de bien, c'est quand vous coupez un short, pour le bas, vous pouvez couper aussi une chaussette longue. Et ça, c'est très difficile à trouver dans la mode grande taille des chaussettes longues en automne hiver. Et là aussi, vous pouvez aussi couper dans vos collants. Ça marche aussi, vous pouvez voir là, sur les collants qui sont assez épais. Le seul truc, à mon avis, c'est parce que la coupure est placée en haut. C'est que celui-là, en tout cas, il a tendance à plus rouler. Alors, je ne sais pas sur combien il est roulé, sur 2 centimètres celui-là jusqu'à maintenant. Mais sachez aussi que vous pouvez mettre chez Veritas, ils vont des espèces de petites bandettes autoadhésives aussi, que vous pouvez aussi mettre sur les bords. Et ça va tenir à votre jambe comme ça. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, une bonne astuce parce que c'est très difficile de trouver des chaussettes hautes retournées en hiver. Et moi, du coup, j'ai déjà coupé plusieurs collants pour en faire des chaussettes. Je n'avais pas pensé à faire des shorts avant. Mais pour en faire des chaussettes, j'en ai déjà coupé beaucoup. Et je les mets tout bêtement quand j'ai des bottes hautes pour protéger mes jambes. Et franchement, c'est génial. Ça marche très très bien. Un astuce chaussette short, c'est vraiment un truc à garder dans un coin de votre tête et peut-être à utiliser si vous n'avez vraiment aucune autre solution. Voilà, vous avez vu toutes les solutions que je vous propose pour le frottement d'épuise. Donc, on récapitule. On a la crème Bariaderm qui est ma préférée, qui est la meilleure, qui tient très bien, qui est géniale, qui est un petit peu chère, mais pas trop chère parce qu'on n'en met pas beaucoup finalement. Vous avez la crème Noc qui est trouvable en pharmacie ou dans les magasins de sport des 4 ans qui, personnellement, je trouve, tient beaucoup moins que le riage. Mais pourquoi pas ? Et puis, moi, ce qui me dérange vraiment avec celle-là, c'est son odeur, mais donc pourquoi pas ? C'est une solution aussi. Puis, vous avez des bandelettes qu'on trouve sur Internet. Je ne sais pas si c'est vendu dans des magasins. Je n'en ai jamais vu. En tout cas, sur Internet, vous en trouverez facilement. Au niveau de la taille, je vous conseille de bien regarder, de vous fier à la side chart et au pire, d'acheter de modèle. Et vous n'aurez pas du mal à revendre le modèle qui ne vous va pas sur les forums Facebook, etc. Ou même le garder au cas où vous changez de taille. Mais voilà, c'est vraiment une solution aussi aléatoire que je n'aime pas du tout, mais qui peut contenir à plein de femmes de toute façon. Pourquoi pas ? Ensuite, vous avez les shorts qui est pour moi, c'est vraiment un basique, un indispensable. C'est vraiment le truc à avoir chez soi, à mettre en été. N'hésitez pas à montrer vos jambes. Pourquoi se cacher ? Et voilà, short, été, petit short. Trouver la bonne longueur d'entrejambe, c'est le seul problème. Mais bon, les shorts, c'est toujours une valeur sûre. Et puis, pour finir, vous avez vraiment la solution de secours, la solution MyGyver. C'est de couper un collant, en faire un short, en faire des chaussettes. C'est vraiment économique. Donc, c'est un vieux collant. C'est pratique, ça couvre bien, c'est agréable à porter. Mais c'est une solution de secours. Parce que moi, je vous recommande vraiment de plutôt passer sur une crème comme l'Uriage, qui est vraiment la meilleure des meilleures, en tout cas pour moi. Mais bon, en tout cas, comme je sais qu'un truc ne conviendra pas à tout le monde, je préférais vous proposer plusieurs choses pour que vous puissiez tester différentes choses et trouver vraiment ce qui vous convient le plus. Sachez aussi qu'il existe d'autres crèmes. Alors, une année, c'était il y a longtemps aussi. J'en avais parlé à mon dermatologue et elle m'avait fait une prescription pour faire faire une crème en pharmacie. Donc, une crème faite main, donc une crème pète par le pharmacien, qui avait très très bien marché. Le seul truc, c'était qu'elle était fort épaisse, c'était un petit peu comme de la cire. Mais ça existe, pourquoi pas en parler à son dermatologue aussi. Pourquoi pas ? Il y a des sprays, je vous en parlais tout à l'heure, que vous pouvez trouver chez Décathlon. J'en ai déjà eu, mais je n'en ai jamais acheté parce que je sais que ça ne tient pas longtemps. Donc, je n'ai pas envie de dépenser mes sous à ça. Mais pourquoi pas, vous pouvez aussi tester. Et puis, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les partager, à me les noter en commentaire. J'en tiendrai compte et j'en essaierai peut-être d'autres. Puis, je vous en reparlerai. Si ça marche bien ou si ça ne marche pas, on verra. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos idées, vos avis sur ce problème de frottement des cuisses, vos solutions, si vous avez une solution miracle autre que ce que je viens de vous parler. Voilà, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires sur YouTube ou sur le blog quand je publierai cette vidéo là-bas. Dans la barre d'infos, je vous laisse le lien vers ma review que j'avais faite donc il y a deux ans, trois ans, du Riel Variaderm, où je vous montrais aussi le petit pot de cire. Je vous mets ça dans la barre d'infos et voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et après, on partira sur un rythme un peu plus régulier. A bientôt !